Ce que j'en entends d'abord, c'est un grand flou dans la connaissance des personnes qu'on rencontre avec lesquelles on parle. Deux choses éminemment qui ressortent de tout ça, c'est la première chose, c'est qu'ils ne savent plus du tout ce que c'est qu'une élection départementale par rapport à la cantonale, qu'ils ne savent pas quelles sont les nouvelles du canton, les nouvelles surfaces, les nouvelles limites du canton, qu'ils ne comprennent pas le redécoupage, il y a un peu qu'ils le comprennent d'ailleurs, et il faut dire aussi que la notion de binôme les interpelle, même s'il ne s'agit pas du tout de remettre en cause une notion de parité, mais tout simplement une impression qu'ont les gens d'aller dans l'inconnu. Alors, la prolongation du tram, il faut quand même juste avant cela, je vais essayer d'être bref, vous m'avez demandé d'être bref, mais il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important, il faut revenir dix ans en arrière lorsque nous devions avoir un tram-train. Ça c'était il y a dix ans. Bon, on n'a plus rien entendu de cette affaire-là, où le Conseil Général, d'ailleurs, était partie prenante et avait, dans le cadre du contrat triénal de Strasbourg-Capitale Européenne, avait partie prise. Ensuite, on n'en a plus du tout entendu parler. De toute façon, une chose me paraît absolument évidente, il faut que le tram soit prolongé vers le cœur de la Robertsau, et quand on dit le cœur, c'est au moins la vignette. Il fut un temps où, je dois dire, que je pensais qu'il serait intéressant, et dans mon esprit, ce n'est pas une notion totalement absente, l'intérêt du tram serait d'aller jusqu'à l'actique Saint-Anne, et même éventuellement plus tard, au-delà. Sachant que les finances ne le peuvent pas, je dois dire qu'aujourd'hui, l'arrêt à l'escale, c'est peut-être joie, mais présente moins d'intérêt. Je me rappelle tout de même qu'à l'époque, dans le cadre et avec l'appui du Conseil Général, on avait fait des pistes, toutes les belles pistes cyclables qui vont jusqu'à la ouf sans boucle. C'est le Conseil Général qui les a mises en route avec la municipalité, enfin bon bref, donc là on a quand même fait. Donc moi je suis prêt à faire des pistes cyclables. Je dois dire que dans le cadre de la ville de Strasbourg, ce n'est pas la mission essentielle du Conseil Général. Suivez mon regard. Parce que la génie thermique profonde est une source, je dirais, d'énergie renouvelable qui a toute sa place, qui va devoir être faite, qu'il faut faire, qui fonctionne déjà ailleurs dans deux endroits. Il est inadmissible de vouloir faire un forage en plein centre de la zone. C'est des zones placées seuil haut, en plein milieu du port au pétrole. C'est quelque chose de tout à fait inadmissible et inconcevable et contre lequel je me battrais, comme d'ailleurs je commençais déjà à me battre. Et je le dis très clairement, ce sont des problèmes complexes, mais il y a des choses évidentes, des événements évidents sur lesquels on ne peut pas transiger. Je suis favorable au GCO. Je comprends très bien les plaintes de toutes les personnes qui sont sur eux, du côté de Truch-Persaigne, le Coros Vert, impacté et tout, mais dans la situation telle qu'elle est actuellement, je suis favorable au GCO. Et je le dis sans à faire penser, je le dis sans contraintes, parce qu'il y a un principe de réalité dans notre pays qui fait qu'on ne peut pas continuer avec ce qui se passe actuellement sur Strasbourg, pour le contournement. Ou alors demain, on nous trouve des remplacements multimodaux, on nous trouve des cadences de train, des cadences de bus, des cadences de tram-train. Tram-train, tout à l'heure, dont on parlait. Ça, ça aurait été quelque chose d'intéressant dans le cas du GCO, puisqu'il bon, je devais aller jusqu'à Schirmach, ou je devais aller vers Maslone. Bon, ben voilà. Alors, je suis favorable au GCO. Je crois que là, on marche carrément sur la tête dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là. Pour moi, c'est quelque chose d' aberrant. C'est typiquement l'exemple même d'une décision mal ficelée, mal engagée, qui soulève des contraintes. Théoriquement, à une époque, on avait dit qu'il fallait faire disparaître ces conseils généraux parce qu'ils coûtent beaucoup trop cher. Aujourd'hui, l'argument n'est plus du tout là. C'est comment éviter le désastre de leur disparition, parce que ça, ça va être quelque chose d'extrêmement difficile pour nos concitoyens. Je ne vais pas parler de moi, mais ce qui a fait que j'ai été élu et réélu, ça a été la proximité. Toujours la proximité, proche des gens, les écouter, les respecter. Faire en sorte, si on peut leur apporter une réponse, quelle qu'elle soit, essayer de le faire, mais surtout leur expliquer après pourquoi la réponse ne peut pas être toujours positive. Et à ce moment-là, les gens comprennent. Mais pour ça, il faut un contact, il faut aimer les gens. Il ne faut pas venir ici et là pour imposter. tout ça ne présente aucun intérêt. Là, par exemple, en ce qui concerne la solidarité, le nombre d'attributaires et d'allocataires du RSA augmente, le nombre de personnes âgées augmente et la dépendance augmente, l'APA, l'aide aux personnes âgées dépendantes, toutes les questions de handicap, toutes les questions de jeunesse dans la difficulté et tout, tout ça augmente et les dotations de l'État telles qu'elles devraient être tenues diminuent constamment, sans parler en plus de celles qui vont venir. Quoi qu'il en soit, c'est la première année où on n'a pas pu faire établir un budget pour l'année 2015. Vu que nous n'avons pas les éléments, on en parlait tout à l'heure avec les voix qui ne sont pas votées, la loi NOTRe par exemple. On n'a pas les éléments pour dire comment on va boucler notre budget, ce qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire. Vous vous représentez pour un troisième mandat. Certains disent que c'est le mandat de trop. Qu'est-ce que c'est-tu ? Oui, on le dit, on le dit, on fait référence à mon âge, bien sûr que je n'ai d'ailleurs jamais caché, mais j'y vais quand même pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que j'aime ce canton et je pense aussi que beaucoup, beaucoup de gens de ce canton m'aiment, et on le verra au moment des élections, justement pour mon engagement. Deuxièmement, je suis un médecin en ophtalmologie spécialiste en activité. C'est-à-dire que j'estime que si, à mon âge, tous les matins, je peux aller à ma consultation entre 8 et 10. Toutes les après-midi de la semaine, entre 13h et 15h, je travaille en tant que médecin ophtalmologiste avec des salles d'attente remplies. Ce qui veut dire que je suis encore capable, intellectuellement, d'exercer une profession telle que celle-là, mais je suis à ce moment-là, et je l'estime, capable de m'occuper des affaires du canton. Il se trouve que le bon Dieu m'a prêté des capacités physiques, pas normales, mais tout simplement normales, que mes petites cellules grises ne patinent pas trop encore, et donc je me représente en toutes les sciences de cause, mais en m'entourant de gens beaucoup plus jeunes, et mon suppléant est un jeune homme de 26-27 ans. Voilà. À qui vous avez éventuellement suggéré de passer le mandat ? Alors, ce qui a été dit lors de la première consomme a été peut-être un petit peu interprété différemment de ce que j'avais dans l'esprit. L'esprit, c'est de dire que s'il devait m'arriver quelque chose, soit la maladie, malheureusement il y en a des beaucoup plus jeunes qui sont malades aussi, soit n'importe quoi, à ce moment-là, j'aurais formé quelqu'un qui pourrait prendre le relais en route. Mais a priori, et je le redis, je n'ai pas l'intention de ne pas aller au bout du mandat, si je suis capable d'aller au bout du mandat. Et je suis content de pouvoir spécifier cela à votre antenne. On parle beaucoup de Robert Grossman dans cette campagne. Oui. Il se fait beaucoup entendre. Oui. On ne voit pas beaucoup avec vous. Vous êtes fâché ? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout fâché avec Robert Grossman. Il n'y a aucune raison. Je ne pense d'ailleurs pas qu'il est fâché avec moi non plus. Encore que, bon, on pourrait un petit peu s'étonner des choix qu'il a faits. Il n'a jamais été aussi présent qu'il s'est retiré sur son aventin. Robert Grossman est une personnalité politique extrêmement importante. qui a fait énormément de choses pour la Robertsau, je l'ai toujours dit. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner et de beaucoup faire avec lui. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe comme ça. Je trouve un peu curieux des manifestations, je dirais, de solidarité vis-à-vis du maire de Strasbourg et de son adjoint qui se présente à la Robertsau. Mais Robert Grossman est un homme libre. Il le dit toujours. Et moi, je respecte la liberté des gens. Mais j'ai aussi la liberté de penser ce que je veux. Alors, le soir du premier tour, j'espère être en tête. Je ne le cache pas. Et je m'y emploie avec mes colistiers et avec toute équipe qui est autour de moi. Et ensuite, la démocratie jouera. Voilà. Et je la respecterai. Je la respecterai dans la mesure où on m'aura respecté dans cette campagne. Parce que je sais aussi être en capacité de répondre lorsque je m'estime justement attaqué ou mis en cause. Voilà. C'est tout.